En fait, le but de cette phase-là, c'est que je dessine pas seulement les personnages, mais je dessine aussi les paysages, je dessine le total. Et pour mieux sentir où est la place de personnages, je commence avec le décor. Et j'aime bien dessiner avec le bord du crayon. Je vais dessiner, c'est le bord de la plage, avec quelques arbres dessus, comme ça. D'abord, juste pour me guider un peu, faire un petit esquisse. Une fois que je suis content avec ça, je redessine la même chose, mais maintenant je suis guidé par la croquis que j'ai fait avant. Et là, il y aura des arbres avec des feuilles qui pendent. Ça, c'est pas encore le dessin final, c'est juste pour mieux comprendre la composition du dessin. C'est le profil. Voilà, ça sera le cadrage de l'écran. Une fois que je suis content avec ça, je vais faire le bonhomme qui est couché, disons, comme ça. En fait, un peu différent, je vais le coucher comme ça. Voilà. Ensuite, phase 2, je commence à entrer un peu plus dans les détails. Il est couché sur son ventre, il y a son bras, sa chemise, ses pantalons et son pied. Voilà. Alors, maintenant que je suis content avec ça, je reprends une nouvelle feuille et je redessine tout. Le décor, séparément du type. La raison, c'est que je vais dessiner plusieurs positions du type et je ne vais pas à chaque fois redessiner le décor. Par exemple, là, j'ai une position de lui couché et ensuite, il se réveille. pour moi, c'est essentiel toujours, toujours, toujours de dessiner l'œil. Donc, peut-être pas la bouche, sourcil, pas toujours, mais l'œil pour montrer qu'il y a une intensité dans son regard. Il est étonné, il est surpris, il a vu quelque chose. Mais dans l'animation, évidemment, on frappe à les petites lignes. C'est un langage de bande dessinée. Parce qu'on doit sentir l'émotion. Ça suffit. Juste la petite pointe, on sent tout ce qu'on veut savoir. Et ça, ce sera un dessin pour raconter l'histoire et ensuite, ce sera repris plus tard pour les animateurs. Donc, pour mieux raconter l'histoire, je ferai peut-être quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Peut-être son épaule de l'autre côté. Bon, maintenant que j'ai fini de dessiner le type, j'aimerais le repositionner de façon plus intéressante. Voilà. Alors, soit je laisse ça comme ça et on le scanne et dans la phase suivante, numériquement, je le positionne exactement dans le décor. Soit, quelquefois, c'est plus vite, le re-dessiné, c'est une nouvelle phase.